Et le sang a congelé en dehors de son corps. Il y a beaucoup de sang qui s'est dégagé ou ça a juste coagulé directement ? Non, il s'est vidé de son sang et il est déjà là dans cette position depuis un certain temps. Et le sang a congelé. 5 litres de sang a congelé. Eh bien, disons que... Ça fait déjà un petit temps et visiblement, il ne faudra pas chercher les causes de la mort bien loin. Non, je retire ce que j'ai dit, Claude Petit-Pierre, inutile de le sortir d'ici. Parce que regardez un peu ce qui s'est passé. De toute évidence, peut-être la mort de son frère l'a beaucoup affecté. Moi, de toute évidence, je suis très intéressé par la Grande-Pierre. Pas le Grand-Pierre, mais la Grande-Pierre. Tu me rassures. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il se serait taillé les veines après nous avoir invités, avant même d'avoir attendu notre arrivée. C'est une très bonne question qui... Non, je n'ai pas nul doute que vous pourrez résoudre sans mon aide. Voyez-vous, j'ai beaucoup à faire. Je vois que cet artefact devant moi requiert la plus grande attention et pourrait être la clé de ce mystère. Est-ce que vous auriez peur, Edie Gambino ? Moi ? Moi avoir peur sur Sandy ? Très bien, la première fois que ça arrive, ça. Eh bien, prouvez-nous votre courage et aidez-nous à trouver et attraper la personne qui est responsable de ce drame. Ah, mais ça, je m'entends. Ce qui m'intéresse, c'est la pierre qui est devant moi. C'est les 15 fois que je le dis, je vais examiner la pierre. Je vais regarder ce qu'il y a de spécial, cette fameuse pierre. Donc, tu regardes la pierre qui est donc assez grande, donc elle recouvre toute la table, la table qui est en acier, c'est plus ou moins une table qu'on enverrait dans une morgue pour faire des autopsies, des trucs comme ça. Et en t'approchant de la pierre ou l'objet, l'espèce de cube élangé, tu vois qu'il est creux. Ah bon ? Donc, en fait, tu as les quatre faces et alors tu as l'impression qu'il a été creusé. Donc, c'est comme un récipient, en fait. Ok. Et je ne vois rien de spécial ? C'est juste une pierre avec une pierre creusée comme ça ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de symbole ou quoi ? Il n'y a pas de symbole, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il y a autre chose sur la table ? Il y a un carnet de notes. Ah, je prends le carnet de notes. Il est en dessous de la table. Ah, en dessous de la table. Il le trouve, finalement. Hein ? Oui. C'est sur sa décrit qui l'a trouvé. Oui. On va dire. Je m'en saisis et je le consulte. Je lis un petit peu. Il est complètement collé et congelé par le froid, par le sang qui s'est écoulé du corps du professeur. Donc, je me dis que je vais essayer de sortir de la pièce. Essayer de voir si, en dehors du frigo, est-ce que je vais pouvoir en tirer quelque chose. Mais avant de sortir, je voudrais également jeter un coup d'œil à la porte face intérieure. Tu vois, je me dis, s'il y avait quelque chose qui est sorti, est-ce que c'est quelque chose ou c'est quelqu'un qui a laissé une trace sur la porte en l'ouvrant, en la réouvrant ? La porte était fermée quand vous êtes arrivé. Donc, en fait, il n'y a pas de trace du tout d'effraction ou de trace de sang ou quelque chose comme ça. Absolument pas. D'accord. Du coup, je sors et j'attends devant la porte en essayant, tu vois, en soufflant et en mettant le carnet près de la fenêtre, en me disant, voilà, je vais essayer de... Enfin, sur le chauffage, si il y a un chauffage ou s'il y a un endroit, une source de chaleur quelconque pour essayer de décongeler ce carnet. Ok. Donc, toi, tu sors. Ok. Eddy et Claude, qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'aimerais continuer à observer un petit peu le père Yodel parce que... Enfin, le... Bon, c'est... Le frère Yodel. L'Elmout. Le frère Yodel. Parce que ça me paraît quand même bizarre, cette histoire. Moi, je croyais que c'était parce qu'il était affecté par la mort de son frère, mais il nous avait quand même donné rendez-vous. Il avait l'air tellement enthousiaste au fait qu'on aille... Qu'on vienne visiter son truc que je me demande si ce n'est pas un crime déguisé, en fait. Et donc, j'aimerais bien, en fait, regarder un peu plus si c'est bien le couteau qu'il y a en main qui a entaillé ses veines. C'est un rasoir. Oui, le rasoir, voilà. Et si, tu vois, si on dirait qu'on lui a mis juste le couteau dans les mains, est-ce que dans les poches, il avait... Je ne sais pas, rien d'autre. Enfin, j'essaie de voir un petit peu ce qu'ils... Ses intentions, quoi. OK. Bon, à nouveau, c'est un petit peu difficile parce que le gars, il est assez congelé. Enfin, il n'est pas congelé parce qu'il ne fait pas moins 500 000 dans la pièce. Mais bon, comme il est resté très longtemps, il est un petit peu stiff, quoi. Mais à part le fait qu'il a vraiment coupé bien loin, et très, très, très précisément, tu ne vois pas du tout des signes comme quoi ça pourrait être une nuit en scène, quoi. Tom ? Oui ? Le réservoir, il a l'air de pouvoir contenir combien de litres de sang ? Ah, c'est relativement grand. Donc, je te dis, la pierre même, ce qui ressemble à être de la pierre, elle fait facilement 1m50 sur 1m, donc sur 50 cm de haut. Donc, je ne sais pas combien ça ferait, laisse-moi calculer. Ça pourrait contenir beaucoup plus que 5 litres de sang, disons. Si c'est à ça que tu pensais. Oui, il y a des trucs comme ça. Écoute, Eddy refuse de croire qu'il n'y a rien du tout à cette pierre-là, que c'est juste une baie de pierre qui se trouve là, comme ça. Par contre, tu vois maintenant, en fait, que le pourtour de la pierre, les traces que tu vois sur la pierre, il n'y a pas de symbole, mais il y a des traces de ciseaux, quoi, comme ça. Donc, tu peux t'imaginer qu'on a délogé l'objet d'une plus grande structure à coup de pioche ou de marteau-piqueur, alors que le creux, il est tout lisse, mais vraiment presque comme du verre. OK. OK. Je vais dire, c'est très bizarre ce... Claude, est-ce que tu aurais une idée par rapport à cette pierre-là ? Parce que c'est-à-dire d'être une pierre qui était exprès retirée de quelque chose, une espèce de réservoir, là, et ça se trouve au milieu d'une chambre froide devant le corps de l'autre. J'essaye de... Je ne vois pas à quoi ça peut... Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Je me disais peut-être une petite pente de sang, un truc comme ça. À quoi ça peut servir de quoi ? La pierre ? C'est une fameuse pierre qui se trouve devant. Elle n'est pas là pour rien. Mais dans le fond, en fait, on n'y connaît rien de ce professeur. Il faisait des recherches sur quoi exactement, ici ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'en fous. Et Victor, là, il est où, là ? Raoul. Raoul. Il est avec vous dans la pièce. Je lui demande. En fait, le professeur faisait des recherches sur quoi exactement, en fait ? Écoutez, je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce qu'il faisait ici. Il m'a juste dit qu'il avait fait une... Il avait ouvert une... Raoul, reprenez-vous. Il avait ouvert une autre caisse en mon absence de l'exposition Peabody. Mais il ne m'a pas montré ce que c'était. Il m'a juste dit qu'il devait aller en chambre froide pour être sûr d'être dans un environnement stérile. Après, j'ai été faire autre chose. Et puis, le soir, je suis venu vous chercher. Mais c'est pour la première fois que je vois cet objet. En fait, c'est tout à fait atypique par rapport aux autres choses qu'on a vues. Vous avez vu les autres choses. C'était des petits artefacts, des fossiles. Ici, c'est pour la première fois que je vois cet objet, en fait. Ça doit être l'objet d'en parler, le professeur, qu'il a découvert tout seul. Je ne sais pas. Oui, c'est peut-être quelque chose qu'il voulait nous montrer. Il voulait nous montrer qu'il avait cette pierre et puis quelque chose à mal tourner. Mais c'est ça, en plus, le professeur, il est anthropologue, donc ce n'est pas un géologue. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des pierres comme ça ? Je ne comprends pas. C'est très bizarre. Est-ce que moi, j'ai réussi à déger le carnet, là ? Tu es toujours dehors. Oui. Tout seul. Devant la porte, je veux dire, je ne suis pas loin. La porte s'est refermée ? Oui. Ce n'est pas grave. On peut l'ouvrir. Tu n'as pas encore réussi à faire beaucoup de progrès. Par contre, tu entends deux personnes qui s'approchent de toi. Et tout à coup, tu entends crier « Sœur Sany, vieux schnappant, qu'est-ce que vous foutez là ? » Et c'est l'inspecteur Molli, effectivement, qui a dit. « Sœur Sany, vieux schnappant, qu'est-ce que vous foutez là ? » Quel bon vent vous amène dans ces quartiers ? Je ne sais pas. Je devrais plutôt poser la question à vous. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons malheureusement perdu notre cher ami et collègue. Oui, Yodel, j'ai entendu qu'il était mort parce que, oui, effectivement. Mais je n'ai pas pu me séparer du travail pour venir porter mes derniers hommages, malheureusement. Le devoir d'abord, je suis bien là. Laissez faire la police au travail. Vous aurez toutes les informations nécessaires en temps voulu. Oh, mais toujours est-il que c'est justement à cet entièrement auquel vous n'avez pas pu vous participer, que nous avons fait la connaissance du frère jumeau de Gunther Yodel, Helmut Yodel. Le professeur, exactement. Vous le connaissez ? Ben, je donne nom, oui. Voilà, c'est un professeur éminent à l'université. Vous allez devoir parler de sa personne, elle n'est pas fait, parce que le professeur est actuellement dans la pièce à côté, les veines ouvertes, j'ai l'impression. C'est lui la victime ? Bon, on va aller voir. Je lui ouvre la porte, tu as un signe de respect. C'est un gentleman. Donc, il y a Molly et un des gardes qui rentrent dans la pièce. Bon, voilà, Molly qui commence à regarder un petit peu le corps. Puis, il vous regarde comme ça. Oui, bon, on dirait un suicide. Non. Sauf que quand vous êtes sur place, en général, ce n'est pas aussi simple que ça, n'est-ce pas, je suppose. Vous avez déjà fait des conclusions ? On voit que le gars s'est ouvert les veines. C'est un peu compliqué d'arriver à une autre conclusion que ça. Il s'est pris, il a été déterminé. Regardez comment la lame est pliée par endroit. Et il est presque allé jusqu'à l'os, mon Dieu. Heureusement que son frère n'est plus là. On aurait encore eu un caractère salace. Inspecteur, c'est très bizarre. Mais vous allez dire que j'ai toujours des sentiments très bizarres. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de déguisé ou quelque chose comme ça. Parce que cette somme nous avait invités pour nous faire part de ses recherches. Il voulait mieux comprendre ce qu'avait vécu son frère. Il nous avait invités ici. Et puis, nous le trouvons comme ça. C'est très curieux. Je n'avais pas du tout l'impression de parler à quelqu'un de suicidaire. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'est vraiment lui-même ouvert les veines. Mais qu'il l'a fait parce qu'il était paniqué par quelque chose et qu'il voulait en finir très bien. Ou alors, il était possédé par quelque chose qui lui a dit de s'ouvrir les veines. Mais c'est vraiment très bizarre. Parce que je ne pense pas que c'était quelqu'un qui était dépressif au suicidaire. Non, je ne pense pas qu'il s'est dépressif. Je pense qu'il était... Oui, il y a quelque chose de très rouge là-dessus. Et puis, peut-être que l'inspecteur Edmoli pourra confirmer. Mais il semble que dans la mise en scène, le suicide ne prend que très rarement place comme ça, assis sur une chaise au plein milieu de la pièce. Sur la table, il y a une baignoire. On veut dire... Tous les éléments sont là. Bon, c'est mauvais. Oui, c'est mauvais. Va te laver les dents. Tout à coup, une alarme rétentit. Qu'est-ce que vous faites ? Attends, alarme, c'est-à-dire pompier ? Ambulance ? Non, une alarme. Il y a comme des sirènes qui partent. Vous entendez des bruits de sirènes, quoi. Dans la maison ou c'est à l'extérieur ? C'est à l'intérieur. Toi, tu es toujours à l'extérieur. Donc, en fait, toi, tu l'entends dans le couloir à l'extérieur. Et... Mais moi, je regarde Raoul et je m'attends à ce que ce soit lui qui nous désigne d'où vient le bruit. Parce que c'est lui, le maître des lieux. Effectivement, Raoul, il dit... Qu'est-ce qui se passe là ? Mon dieu, il y a le feu quelque part. Venez, monsieur, venez avec moi. C'est le signal pour une évacuation. C'est très étrange. Alors, il vous fait sortir de la pièce assez rapidement. Vous le suivez. Avant de quitter la pièce, je jette un dernier coup d'œil derrière moi pour voir la chambre froide et essayer de prendre une photo mentale de la scène. D'accord. Donc, vous sortez de la pièce, vous suivez Raoul en eau des marches. Et c'est à ce moment-là qu'un autre garde, un de ceux qui était resté au-dessus, arrive en courant en disant « Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui a déclenché une alarme. Et je n'arrive plus à ouvrir les portes. » Qu'est-ce que c'est de ce truc ici ? Et puis Raoul fait « Ce n'est pas possible. Comment ça, vous n'arrivez pas à ouvrir les portes ? » « Oui, mais vous savez bien, on a ce système anti-intrusion qui… » « Je ne sais pas, c'est pas le signal d'évacuation, c'est le signal d'intrusion. Vous savez bien… » « C'est le système d'intrusion, la voisier dans un espace hermétiquement fermé ! » « Le musée n'est pas ouvert. » « Quel musée ? » « Non, mais j'étais bien compris quelque chose. » « Mais le musée, ce n'était pas pendant la journée quand le musée était ouvert. » « Oui, c'est la nuit. » « Ah, c'est la nuit, ok. » « Non, il a dit que quand on est arrivés, il commençait à faire noir. » « Ah oui, c'est vrai, on est au rendez-vous. » « Non, il fait noir. » « Non, je ne comprends pas. » « C'est la larme anti-intrusion. » « Mais le problème, c'est que je ne sais pas, il doit y avoir un souci avec le système parce que je n'arrive plus à ouvrir les portes du tout. » « Ils sont verrouillés, quoi. » « Intrusion, c'est-à-dire intrusion dans le bâtiment ? » « Ou il y a intrusion, quelqu'un a touché une... » « Non, non, une intrusion dans le bâtiment. » « Une intrusion dans le bâtiment. » « Mais je ne comprends pas parce que... » « J'ai été voir des portes et... » « Les portes, ils sont verrouillées. » « Et ma clé ne fonctionne plus. » « Si je résume un petit peu la situation, mon cher Raoul, vous nous dites que quelqu'un se serait introduit dans le complexe ? » « Ça, c'est la larme, effectivement, mais ça n'a rien à voir avec le fait que les portes se seraient verrouillées. » « Est-ce que vous avez un centre de contrôle qui permettrait peut-être de réinitialiser l'alarme ? » « Et puis là, le garde, il dit, écoutez, je viens d'aller voir et effectivement, tout est bloqué et ma clé ne fonctionne plus. Vous avez des caméras de surveillance ou quoi ? » « Ben non. » « En 1920, tu as toujours envie. » « Des photos de surveillance. » « Est-ce que vous avez des portraits de surveillance ? » « Vous avez des oiseaux de surveillance. » « Des peintures de surveillance. » « Écoutez, au pire des cas, on peut défoncer la porte. » « Renouli, vous avez bien quelque chose avec vous ? » « Une arme à feu, non ? » « Oui, bien sûr, mais bon, vous avez déjà vu la porte à entrée. Ce n'est pas avec mon arme à feu que je vais pouvoir faire quelque chose. » « Il y a toujours une porte de secours au point pour les incendies. » Et puis, à nouveau, le garde, qui a dit qu'il a découvert les portes fermées, il dit « Oui, j'ai vérifié ça aussi. » « Je ne comprends pas. » « Les sorties de secours sont verrouillées aussi. » « Il doit y avoir un problème avec le système. » « Je ne comprends pas. » « Mais je vous assure, c'est très bizarre. » « Oui, je réitère ce que j'ai dit. » « La porte de secours doit être moins, elle doit être plus fragile. » « On va pouvoir la défoncer assez facilement. » « Mais peut-être que le professeur, dans ses poches, avait peut-être une clé. » « Je retourne voir dans la chambre froide. » « Ok, alors, qui fait quoi ? » « Moi, je vais voir dans la chambre froide fouiller les poches du professeur pour voir s'il n'y avait rien d'autre dans ses poches. » « J'ai vu une crête pour défoncer la porte de secours. » « Tout seul. » « Moi, je vais suivre Claude Petitpierre et je sors en même temps le petit calepin, le bloc-notes, pour voir s'il a dégelé ou toujours pas. » « Ok. Il est un peu plus ramolli, d'ailleurs. « Tu as maintenant une belle tâche de sang, là où le calepin était dans ta poche. » « Ah, ah. » « Bah oui, hein. » « Oh ! » « Tu es un petit problème, c'est vrai. » « C'est vrai. » « On dirait que tu as un petit problème, ce samedi. » « Et donc, quoi, tu veux feuilleter le bouquin maintenant ou pas ? » « Enfin, si c'est possible. » « En suivant, très rapidement. » « Il est dans la chambre froide, alors. » « Il a vraiment baigné dans le sang et de par ce fait, l'encre a un peu coulé. » « Tu sais voir que pour le début, c'est du texte, du jargon scientifique sur des notes que le professeur a fait. » « Tu feuillettes encore un petit peu. » « Et après, bon, bah, tu as des bribes de choses. » « Oui, découvertes inouïes, civilisations, pré-cambriennes, point d'interrogation. » « Dans l'Antarctique, point d'interrogation. » « Enfin, c'est un petit peu ce qu'il vous avait raconté quand il vous avait vu au cimetière et ce qu'Eddie avait entendu par ses contacts. » « Donc, ça corrobore tout ça, quoi. Il pensait avoir fait une grosse découverte. » « Puis, tout à coup, vers les dernières pages, les notes se font plus rares. » « Et à la dernière page, il y a marqué « Quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être. » « D'accord, on se discute. » « D'accord. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Donc, alors, ce samedi, tu es allé avec l'autre petit pierre fouiller le corps. » « Tout seul ? » « Avec Red, pour défoncer le corps de secours. » « Ok, ça va. » « La partie de secours, c'est donc une classique partie de secours avec un poussoir côté interne. » « Mais vous avez beau appuyer dessus, c'est verrouillé. » « Ou alors... » « On sort les flingues pour défoncer tout ce qu'il y a à défoncer. » « La porte est en métal solide. » « Ouais, mais il doit y avoir un verrou qu'on peut faire sauter. » « Vous pouvez essayer. » « Non, non. Les portilles de secours, c'est un verrou qui est... » « C'est des portes coupe-feu, hein. Donc, ils ont fait pour ne pas être pénétrable. » « Oui, mais c'est une porte de secours. Tu dois quand même avoir un mécanisme pour l'ouvrir en cas de... » « C'est ça qui est très drôle parce que la porte, malgré le fait que vous actionnez le mécanisme, ne s'ouvre pas. » « Il y a quelque chose derrière qui bloquerait la porte. » « Est-ce que vous pouvez appeler le commissariat, peut-être qu'ils peuvent nous aider de l'extérieur ? » « Tout à fait, je vais essayer ça, quoi. » « C'est quoi ? » « Et bien sûr, comme tu peux t'en douter, au moment où il va au premier téléphone, la ligne est coupée. » « Red ? » « J'entends, c'est comme un bruit de ligne qui est coupée. Quel bruit ça fait ? Snip ? » « Pendant ce temps, Sir Sandy et Claire, vous êtes retourné dans la salle... » « Froide. » « Froide. Qu'est-ce que vous faites précisément ? » « Moi, j'aimerais bien pouvoir accéder plus facilement aux poches du professeur. » « Et l'écarter de cette pierre, en fait. » « D'accord. » « Je me dis qu'il y a quelque chose d'assez bizarre avec cette pierre. » « J'aimerais bien pouvoir regarder un peu plus près la pierre aussi. » « Peut-être voir s'il n'y a pas moyen de bouger le sang. » « Éventuellement, regarder s'il n'a pas un passe-partout, parce que lui, comment il était arrivé là. » « Et voir si, justement, ça ne résoudrait pas aussi le problème d'ouverture des portes. » « Donc, je le fouille, je l'écarte de la pierre. » « Et éventuellement, je vais regarder la pierre aussi. » « Donc, il est toujours très stif. » « Mais bon, tu vas dans ses poches aussi bien que tu peux. » « À part une montre de gousset et des brôles comme ça, tu ne trouves rien de particulier. » « Pendant qu'il cherche, moi, je lui glisse le dernier mot, la dernière note que j'ai pu déchiffrer du carnet de Helmut. » « Et j'attends sa réaction. » « Tu me poses la question dans le jeu ou hors-jeu ? » « Évidemment que je te pose la question dans le jeu. » « Alors, ça fait mieux l'accent, mec. » « C'est quoi ce carnet, Tabernak ? » « Doucement, mon cher Claude, c'est le carnet que j'ai plutôt ramassé, qui était sous la table, et qui sans doute appartenait à Helmut Yudel. J'ai comme l'impression que, comme le message l'indique, qu'une personne, comme elle le dit, n'est pas ce qu'elle semble être. Qu'est-ce que cette phrase évoque pour vous ? » « Peut-être qu'il aurait un trait dans son entourage qui l'aurait poussé à faire ce geste. » « Je ne sais pas tellement bien. » « Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? » « C'est un petit peu la même chose à laquelle j'étais en train de penser. » « Mais j'ai l'impression que vous cherchez peut-être trop loin. » « Est-ce que vous savez qui aurait appelé l'inspecteur Molli ? » « Je n'en s'explique très rien. » « Mais effectivement, peut-être que quelqu'un avait déjà découvert le professeur ici, évidemment. » « Mais qui aurait pu découvrir le professeur alors que Raoul venait nous avertir de son état ? » « Raoul a dit à Ingart, Raoul a dit à Ingart appeler les flics. » « C'est le début. » « Et qu'il abusait peut-être de sa gentillesse. » « Donc, il n'y a rien d'autre dans ce carnet ? » « D'autres notes prises pendant ces recherches, si vous regardez quelque part. » « Beaucoup de notes ne sont plus lisibles comme vous pouvez le constater. » « Mais le message le plus intrigant reste celui que je viens de vous faire lire. » « Qui indique que quelqu'un n'est pas ce qu'il semble être. » « Est-ce que cela pourrait... » « Alors là, je tire Claude vers moi, tu vois, parce qu'on est près du corps de Helmut. » « Est-ce que cela pourrait être également le cas de Helmut ? » « Peut-être qu'il n'est pas décédé. » « Je ne sais pas si tout cela me paraît d'être un traquenard monstrueux. » « Les portes qui sont fermées maintenant. » « Et sur samedi, vous voulez bien essayer de m'aider à écarter le professeur de cette pierre ? » « Parce que de toute évidence, il voulait faire des recherches rapides sur cette pierre. » « Et je me demande si tout ne serait pas parti de cet artefact. » « Alors, je range le carnet dans ma poche. » « Et j'ai retroussé la roche. » « Ok. Donc, vous bougez le corps. Vous allez le mettre où ? » « Il est assis sur une chaise. » « Oui. » « Donc, on déplace la chaise. » « Oui, bien sûr. » « Je veux juste qu'il soit ailleurs, plus loin de la pierre, pour pouvoir observer mieux la pierre, en fait. » « Ok. Donc, vous le laissez dans la chambre froide, et ça ? » « Oui. » « Ok. » « Eddie, tu étais toujours avec Red Molly devant la porte, mais bon, le téléphone sonne. » « Non, le téléphone ne fonctionne pas. » « C'est un petit peu le contraire. » « Vous entendez tout à coup un cri guttural. » « Non, ça, c'était pas mal. » « C'était pas mal, ça. » « Quelqu'un qui est dans une panique absolument terrifiante. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Ce samedi et... » « Claude, vous l'entendez aussi un peu moins fort, parce que vous êtes dans la salle froide, mais vous l'entendez aussi. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Moi, instinctivement, je cherche des yeux à un objet contondant qui pourrait servir. » « Tom, moi qui entend bien le cri, est-ce que je peux savoir d'où il vient ? » « Est-ce que je peux... Est-ce que j'ai une idée d'où il vient ? » « Ça vient des toilettes. » « Qui sont proches ou pas ? » « Qui sont... » « Qui sont relativement proches, oui. » « Je regarde Red et je fais... » « Red, il est temps de montrer de quel bois vous vous chauffez. » « Alors, effectivement, Red, au moins, dès qu'il avait entendu le cri, il a sorti son arme. » « Il se précipite vers la porte et il rentre dans les OEC. » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je suis derrière. » « Ouais. » « Je suis derrière. » « Donc, il pousse la porte et que vous voyez, à ce moment-là, tous les deux, le spectacle absolument affreux du Deuxième Gart, qui est étalé par terre. » « Et aussi, les yeux convulsés et son visage figé dans ce cri guttural qui vient de pousser, il est mort aussi. » « Et il n'y a rien d'autre ? C'est juste une toilette ? Il n'y a rien ? Il y a juste le gars qui est comme ça ? » « Ouais, c'est donc deux cabinets, deux toilettes, un évier, une poubelle et une corbeille pour mettre des... » « Et un homme mort. » « Et un homme mort, forcément. Et donc, des essuies aussi pour s'essuyer les mains. » « Je vais arrêter de boucler les toilettes, je vais regarder. Il y a peut-être un indice. » « Donc, Red se met à la porte. » « Je vais regarder, j'examine, voir s'il s'est coupé les veines aussi. » « Non, lui, il a juste l'air, donc tu l'examines un petit peu, il n'a pas de signes extérieurs de dommages, de blessures. » « Tu prends son poux et effectivement, il est mort, mort, mort. » « Tu as vraiment l'impression qu'il est juste mort de peur. » « Il y a quelque chose sur lui ? » « En cherchant un peu plus près, tu vois, en fait, que ses mains sont raidies en poignet comme ça. » « Et il y a, on dirait, un petit morceau de tissu qui dépasse de sa main. » « Je joue sous sa main, je prends le tissu, je regarde ce que c'est. » « Ça ressemble à un morceau d'uniforme. » « D'accord, je peux reconnaître un peu ça ? » « C'est un uniforme, c'est la même couleur d'uniforme comme lui il apporte. » « Mais tu ne sais pas voir plus que ça. » « C'est vraiment du tissu comme les uniformes qu'il porte. » « Couleur de chemise, quoi. » « Je reviens vers Red, je fais Red. » « Ça veut dire quelque chose ? C'était dans la main du Gerd qui est mort. » « Probablement son assaillant. » « Bienvenu. » « Si on peut parler d'assaillant. » « Merci, merci. » « Rappel à l'inspecteur du Croc. » « Qui est en train de se faire traiter de tous les noms par ses copains à Arkham. » « Oui, oui, tout à fait. » « Ça m'a l'air d'être le même type d'uniforme que porte le Gerd qui vient de se faire. » « Donc si c'est vraiment son assaillant, peut-être que l'assaillant est l'un des gardes. » « Si ma mémoire est bonne, il y avait encore deux autres gardes. » « Ça, je ne me trompe pas ? » « Oui, il y avait trois gardes. » « Deux autres gardes, je crois que nous avons une piste un peu moins négligeable. » « Si j'ai rameuté vos hommes et cherchons les gardes, et en prison, et gardons-les quelque part, et interrogeons. » « Et celui qui manque un morceau, ça laisse ça. » « Je le sens, Edi se sent très mal. » « Il est fier, là, il est fier. » « Sur ça dit, Claude, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Vous rejoignez tout le monde ? » « T'as entendu ce bruit ? » « Oui, très étrange, très effrayant, je dirais même, mais j'ai pas la moindre idée de ce dont il s'agissait. » « Allez, allons voir dans le couloir pour voir si les autres sont toujours. » « Vous ne préférez pas peut-être vous, les armées, quelque peu prévoir un moyen de vous défendre ? » « C'est pas dans cette chambre froide qu'on va trouver quelque chose. » « Je vais me saisir du rasoir, n'essaie-t-on jamais. » « Ne vous blessez pas. » « Non, vous n'en faites pas, monsieur. Je le rasoir avec un outil que j'emploie tous les matins. » « On ne l'est pas. » « Ça dépend pour où, on ne voit pas. » « Ça s'appelle briser le quatrième mur. » « Briser le quatrième mur avec ça, c'est jamais vu. » « Eh bien, cet épisode étant dit... » « Bon, voilà, j'ai pris le rasoir. » « Je sors dans le couloir pour voir s'ils y sont toujours. » « Ben, ils ne s'y sont pas parce qu'ils sont deux étages au-dessus de vous. » « Vous êtes en la cave toujours. » « Ils ne sont plus là. » « Non, la sortie de secours est au deuxième étage. » « Non, vous êtes au rez-de-chaussée. » « Ah. » « Mais nous, on est au moins deux. » « Ah non, on est au moins deux, c'est ça juste. » « C'est ça. » « Et du coup, en somme, moi, je tends l'oreille. » « On n'a plus rien entendu depuis le cri, j'imagine. » « On est curieux de voir ce qui se passe, si quelque chose fait du bruit, » « ou si quelque chose va attirer notre attention. » « Non, vous n'entendez plus rien. » « Vous avez juste aujourd'hui la ruade. » « Moi, il n'y a rien d'autre, au moins deux. » « Ben, il y a juste les entrepôts et tout ça, quoi. » « Oui, mais donc, j'appelle, j'appelle, tout en remontant. » « Allô, vous êtes sous ? » « On est au rez-de-chaussée, on a encore trouvé un corps. » « Mais enfin, ce n'est pas possible. » « Là, je me précipite 4 à 4 pour remonter. » « Et moi, je le suis. » « Quand je vois les deux arriver, évidemment, j'ai un grand sourire sur le visage. » « J'ai résolu de mystère. » « Mais si, si, Claude, tu vois ça ? » « C'est un bout de tissu de la graisse. » « Et si tu es un peu observateur, tu remarqueras que ça ressemble à l'uniforme. » « On trouve le garde à qui, donc, ce bout de tissu, on l'a trouvé, le meurtrier. » « Une personne n'était pas ce qu'elle semblait être. » « Donc, cela voudrait peut-être dire que des gardes n'est pas vraiment un garde. » « Est-ce que Raoul est encore avec nous ? » « Raoul est toujours avec vous, oui. » « Peut-être que M. Raoul pourra nous éclairer quelque peu sur les gardes qui sont ici présents ? » « Écoutez, les gardes ici, ils sont là depuis toujours. » « Enfin, je ne sais pas, quoi. » « Nous, on est arrivés il y a quelques semaines. » « Ils étaient déjà ici. » « Ils ont toujours été ici. » « C'est les gardes nocturnes. » « Mais Raoul, son frère est mort ce week-end. » « Hein ? » « Oh là 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 là. » « Non, Fidèle n'était pas mon frère. » « Je ne connais pas plus les gardes. » « Mais bon, quand on travaillait la soirée, la nuit, ces gens-là, ils sont toujours ici. » « Il n'y a pas eu de changement dans la population. » « C'est ça que vous pensez, quoi. » « Est-ce que l'un d'entre eux aurait peut-être attiré votre attention plus qu'un autre ? » « Par son comportement ? » « Ou alors son peut-être intérêt masqué pour les recherches de monsieur Helmut ? » « Vous avez intrigué ? » « Je ne sais strictement rien. » « Je n'ai vraiment pas beaucoup d'interaction avec ces gens-là. » « C'était bonjour, au revoir quand on venait, quand on repartait. » « De temps en temps, on prenait un café ensemble. » « Mais bon, voilà quoi. » « C'était juste pour être un peu social. » « Mais voilà quoi. » « C'est des gardes, quoi. » « Il n'y avait aucun qui était plus ou moins intéressé par les choses qu'on a trouvées. » « Mais vous savez, c'est des petits gens. » « Et donc, combien de gardes restent-il ? » « Il y a encore deux autres gardes. » « Avez-vous une idée de l'endroit où ils se trouvent actuellement ? » « Mais oui, ils sont sans doute dans la loge de garde maintenant. » « Ou alors, ils sont en train de faire leur ronde. » « D'ailleurs, c'est assez bizarre qu'ils n'ont pas entendu tout ce charibaria sans venir voir ça. » « C'est vrai, ça. » « Bubou est resté peut-être éloigné de ce dont ils auraient pu. » « Mais je pense à une chose. » « S'il reste deux gardes, nous devrions peut-être nous diviser, nous partager. » « Et très vite, aller voir la pièce où ils se trouvent. » « Et l'autre groupe irait voir sur le trajet de leur ronde. » « Oui, tout à fait. Très bonne idée. » « Donc, il faudrait peut-être se séparer. » « Ça, c'est Raoul. » « Euh, pas Raoul. » « Enfin, si, c'est Raoul qui dit ça. » « Qu'est-ce que vous proposez ? » « Comment voulez-vous faire les groupes ? » « Qui est armé pour le moment ici ? » « Euh, moi. » « Donc, c'est le délectif Molly. » « Inspecteur Molly. » « Et dit Gambino, est-ce que vous avez votre pistolet avec vous ? » « Moi ? Moi ? Un pistolet, moi ? Moi ? » « Non, il mange des pizzas. Il ne mange pas des pistolets. » « Moi, je suis armé. » « Sauf sur Sandy, il y a sa canne de marche. » « Sa canne de l'aser, oui. » « Dans ce cas, Claude Petit-Pierre, je propose que nous allions très vite avec Raoul qui va nous indiquer le chemin jusqu'à la pièce de garde. » « Ok. Adi, tu fais quoi ? » « Moi, je vais accompagner Red. » « Ok. Et ça va, donc. Ça va. » « Donc, vous vous mettez en marche. » « Yodel, il fait quoi, lui ? » « Comment ? » « Yodel, il fait quoi, lui ? » « Il est mort. » « Ah oui, c'est vrai. » « Je suis un peu l'histoire, Adi. » « Donc, Sir Sandy, Raoul et Petit-Pierre, vous allez vers la loge de garde. » « Et quand vous arrivez, vous entendez des bruits de bagarre. »